Salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc c'est une vidéo un petit peu particulière je vous montre un petit peu mes produits pour faire le ménage. Alors ici ce n'est pas une vidéo où j'attends forcément des critiques sur c'est nocif, c'est pas bon sur la planète, c'est si c'est ça non c'est pas le but de cette vidéo là, je vous montre moi les produits que j'utilise au quotidien. Alors je ne suis pas parfaite, je pense pas que vous l'êtes non plus, personne n'est parfait, donc moi j'utilise les produits qui sont le mieux pour chez moi ce sont des produits que j'utilise depuis pas mal d'années. Alors maintenant il est vrai que j'essaye d'utiliser de plus en plus de produits naturels, donc j'entends par naturel comme le vinaigre, le bicarbonate, la lessive liquide maison, ça je vous l'avais déjà montré. J'essaye de changer certaines de mes habitudes pour consommer mieux, mais comme je le dis donc personne n'est parfait et je ne suis pas parfaite. Donc n'hésitez pas déjà à me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, n'hésitez pas déjà à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment de le faire. Je voulais vous remercier également pour votre soutien sous mes dernières vidéos, ça m'a énormément touchée. Et donc c'est parti, je vous explique tout ça. Let's go ! Alors tout d'abord, comment est-ce que moi je m'organise pour le ménage ? Donc il faut savoir que moi chez moi j'ai une entrée, on monte, donc j'ai la pièce ici où il y a ma cuisine par là-bas, mon salon par là-bas, ma salle à manger ici. Et à l'étage j'ai les chambres, salle de bain, etc. Il y a des produits qui ne restent qu'en bas et des produits qui ne restent qu'à l'étage. On va commencer par ceux qui restent seulement ici, donc à mon niveau. Quand je dis en bas, c'est ici où il y a salon, salle à manger, cuisine et mon armoire à ménage. Les réserves de produits ménagers sont évidemment dans le garage, parce que vous allez voir qu'il y a certains produits qui sont quasiment vides, mais il faut que je les termine. Et donc quand même, donc en même temps, pardon, comme ça vous aurez mon armoire. Alors pour commencer, donc on a ici la javel. Donc alors je vous entends déjà, la javel c'est mauvais, c'est ci, c'est ça. Je sais que la javel c'est pas bon, mais je ne sais pas m'en passer. Que ce soit pour nettoyer les toilettes, que ce soit pour nettoyer parfois le sol, je ne sais pas me passer de javel. Voilà, c'est une odeur qui est très connue dans la vie de mon mari depuis tout petit, parce que comme vous le savez, dans les pays arabes, au bled, etc., on utilise énormément de javel. Et c'est vrai que c'est une habitude que j'ai prise depuis que je suis mariée, c'est que j'utilise énormément de javel. Alors avant j'utilisais le détole, mais là c'est la javel, je ne peux plus m'en passer. Et voilà, franchement pour vous dire la vérité, pour tout ce qui est toilettes, etc., la javel, il n'y a rien de tel. Alors justement au niveau des toilettes, j'achète donc ce produit-ci. J'espère que vous le verrez bien à la caméra. Qui vient, on le voit ou on le voit pas ? On le voit. Donc qui vient de chez Colroy, donc c'est la marque Everyday. Donc c'est le produit WC gel au citron avec javel. Donc il faut savoir que j'en rajoute encore au-dessus. Donc voilà, donc ça c'est le produit des toilettes. Alors moi j'ai deux WC, donc j'en ai un à l'étage et un ici en bas, à notre niveau. Et donc dans chacune des toilettes, il y a un produit comme ceci. Alors pour nettoyer tous mes sols, donc que ce soit à l'étage, ici, dans le garage, pour nettoyer vraiment tous les sols, moi j'utilise ceci. Donc c'est le monsieur propre au citron. Donc ce sont des bidons de 2 litres. Alors ça j'ai une réserve en bas qui est, voilà, j'ai une bonne, bonne, bonne réserve. Et en plus de ça, dans mon seau, je mets un petit bouchon de javel. Donc ça c'est pour vraiment nettoyer avec le seau. Alors j'utilise également les serpillères de chez Action. Donc ça elles sont vraiment top, top, top. J'utilise les serpillères Action et j'en suis vraiment très contente. Alors je vais vous les montrer. Donc la serpillère de chez Action, c'est celle-ci. C'est la bleue claire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc elle est vraiment, c'est une microfibre en fait. Donc c'est vraiment la serpillère de chez Action. Alors moi franchement, je les adore. Je les adore pourquoi ? Parce qu'elles absorbent vraiment bien l'eau. Et alors elles ne sont pas trop difficiles à tordre. Donc comme vous le savez, j'ai un problème au bras. Je n'arrive pas à tordre très fort. Donc je dois tordre à une main. Cette main-ci, je n'ai pas de force. Donc moi je fais seulement la tenir et je tordre et je tordre et je tordre avec l'autre. Et bien celle-ci, c'est vraiment les seules que j'arrive à tordre facilement. Même les grandes marques comme Vileda, d'ailleurs j'en ai plein l'armoire. Alors je n'arrive pas à les tordre aussi bien que celle-là. Et donc ça c'est vraiment un point hyper positif pour moi. En plus je pense qu'elles ne sont pas chères. Elles doivent peut-être à 89 centimes ou à 99 centimes. Enfin c'est moins d'un euro. Et elles sont vraiment chouettes. Donc ça j'en ai acheté une ribambelle. Donc ça c'est pour nettoyer le sol évidemment avec la raclette. Maintenant comme vous avez sûrement déjà vu dans des vidéos routines ménage à moi, j'ai également, mais ça il est en bas, le balai Vileda donc avec les franges, avec le saut à pédale. Donc moi j'utilise ça. Quand c'est vraiment un gros ménage, alors j'utilise donc la raclette et la serpillère de chez Action. Mon mari lui quand il fait le ménage, il n'utilise que la serpillère et la raclette. Mais moi je passe vraiment le truc à franges chez Vileda, ça m'évite de devoir tordre le torchon. Alors ensuite, donc dans les produits qui restent ici en bas, donc il y a déjà ces trois là. Et ensuite il y a donc celui-ci, donc c'est le Kitchen Cleaner de chez Action, c'est le vert. Alors le vert lui, il est au poivre noir et au citron vert. Alors je sais que tout le monde vous en parle sur les vidéos YouTube, mais vraiment pour la cuisine c'est une tuerie, il sent super bon. Et alors en plus de ça, il est naturellement puissant, il mine la graisse et les taches de votre cuisine. Et il est constitué d'huiles essentielles de citron vert et de poivre noir, bon il y a de l'huile de palme, et il est biodégradable à 100%. Donc ça c'est vraiment les produits de chez Action, des produits que je recommande, moi je les adore. Mais alors comme vous pouvez voir, j'en ai presque plus, il faudra que je les sors dans le garage une fois que celui-là sera vide pour pouvoir en reprendre, parce que j'ai toute la collection en bas en réserve. Alors ensuite, donc il y a ceci, alors c'est une bouteille de chez Action, mais ce n'est pas le produit de chez Action. C'est un produit que je fais pour désodoriser mes canapés et mes tentures. Donc je prends les petites billes, les petites billes qu'on met dans la machine à lessiver, les petites billes de chez Action, je prends les bleues. Je mets un bouchon de billes bleues, et je mets de l'eau jusqu'au-dessus. Je mélange, comme ceci, voilà. Et je n'ai plus qu'à désodoriser les canapés et les tentures, et ça ne fait pas de tâches, donc c'est vraiment exceptionnel. C'est dommage que vous n'avez pas l'odorat au travers de la vidéo. Vraiment, il sent très très bon, et je vous invite à le faire. Donc moi quand j'ai de la visite, ou même quand je fais mon ménage, j'aime bien de désodoriser mes canapés, et donc ça laisse une bonne odeur qui dure 2-3 jours vraiment partout dans la maison. Donc ça c'est vraiment top, et ça je le laisse ici en bas parce que je n'en ai pas besoin dans les étages. Pareil pour le produit pour nettoyer par terre et la javel. Moi le bidon ici est beaucoup trop lourd pour que je le monte dans les étages. Je dois le porter avec cette main-là, et j'ai un porta-quatre ici, donc j'ai du mal à le soulever. Alors pour la petite info, mon mari l'avait mis sur la table avant de partir ce matin pour que je puisse vous filmer ma vidéo. Donc voilà tout. Donc la javel reste ici en bas, ces produits-là restent ici. Celui-là, il y a exactement le même dans la salle de bain, donc au niveau du WC d'en haut. Alors ces deux produits-ci par contre, eux, restent dans la salle de bain. Donc ça je les ai descendus tout à l'heure. Donc pour nettoyer tout ce qui est douche, évier, etc., j'utilise donc le Monsieur Propre, donc celui-ci. Alors j'adore l'odeur, il est top, top, top. Franchement, je n'ai vraiment aucun problème avec. Bon, si ce n'est que je dois mettre des gants parce que j'ai un petit peu les mains qui me chatouillent avec, mais il est vraiment nickel. C'est vraiment un produit que j'adore. D'ailleurs, j'ai un petit WC, donc ici en bas, avec seulement un petit lave-main, et je l'utilise également pour nettoyer le lave-main. Et alors également le produit de chez Action, mais comme vous pouvez le voir, il est presque vide. Donc le bleu, qui est vraiment pour la salle de bain. Celui-là aussi, je l'adore. Donc il est à base de bergamote et de jasmin, comme l'eau, c'est un produit qui est 100% biodégradable. Et franchement, voilà, l'odeur, j'adore. Donc voilà les produits de chez Action, pour moi, au niveau du ménage, ce sont vraiment des produits dont j'en suis fan, vraiment fan, fan, fan. Donc ça, c'est des produits qui restent à l'étage. Alors maintenant, je vais vous... Alors on va dégager ça, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Ou pas ? Vous verrez mieux. Hop, voilà. Comment est-ce que je m'organise pour mon ménage ? Alors je vous présente mon super copain. Donc c'est un petit panier comme ceci, vous voyez. Alors franchement, je l'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Extra, ici en Belgique. Je l'ai payé 2,99€. J'en ai vu également sur Amazon. Je vous mettrai un lien en barre d'infos pour pouvoir commander le même si ça vous intéresse. C'est vraiment un petit caddie de ménage que j'adore. Donc pour éviter de monter et descendre 50 fois quand il me faut des produits pour faire mon ménage, je n'ai qu'à prendre le petit machin ici, avec cette main-là. Je prends mon petit panier ici avec moi et j'ai tout à disposition. Alors, qu'est-ce que j'ai dedans ? J'ai le monsieur propre qui, pareil, est quasiment fini, je suis en train de le finir. Donc j'ai ce monsieur propre-là qui est un monsieur propre vraiment nettoyant multi-usage, au citron d'été. Donc il va aussi bien pour la salle de bain que pour la cuisine que pour... Voilà, je l'utilise vraiment dans plein d'endroits. Et alors, il faut savoir que moi j'ai un lit en fer forgé noir. Et je passe le monsieur propre sur tout le fer forgé, y compris de mes tables de nuit. Donc c'est pour ça qu'il est ici dans mon petit caddie de ménage que je monte avec moi quand je nettoie. Alors ensuite, on va continuer par ici. Donc j'ai de la crème à récurrer. Donc quand je fais mon grand ménage, je prends celle-ci. Moi, franchement, c'est la marque Tutsab de chez Colreuth ou de chez Aldi, je ne sais plus, un des deux. Donc c'est vraiment un produit qui va pour les baignoires, les éviers, les chromes. Ça lave aussi les casseroles et les carrelages muraux. Donc ça, franchement, dans la salle de bain ou même ici, sur les mosaïques de ma cuisine que vous avez sûrement déjà vu, je nettoie donc avec ça. Pareil, c'est un produit que j'utilise aussi bien en haut qu'en bas. Donc il doit monter avec moi quand je nettoie. Alors, d'ailleurs, là, les bio vont être contents. Le vinaigre. Voilà, donc ça, je prends évidemment le vinaigre vraiment tout basique. Celui-là, il vient de chez Colreuth. Donc voilà, c'est moins d'un euro la bouteille. Pour nettoyer donc tout ce qui est en inox dans ma cuisine, je le fais chauffer. Pour nettoyer mon micro-ondes également, donc je le chauffe. Je laisse agir sur mon inox, pardon, puis je frotte mon inox. Pareil sur les inox de la salle de bain, donc j'utilise le vinaigre. C'est vrai que pour laver mes carreaux quand ils sont très sales, donc à la fin de l'hiver, je mets un tout petit peu de vinaigre. Mais ça, les carreaux, on y reviendra après, donc les fenêtres. On y reviendra après. Mais c'est vrai que j'essaye au maximum d'utiliser le vinaigre, notamment pour détartrer mes électroménagers, etc. J'utilise le vinaigre. Alors ensuite, on a donc ici, pareil, le produit de chez Action, le rose. Donc lui qui est à base de romarin et de gingembre. C'est un multi-surface aussi. Alors quand j'utilise le monsieur propre, je n'utilise pas celui-là et inversement. Il est vraiment top, top, top. Alors moi, j'ai un gros défaut, et ça je sais que c'est un défaut. C'est que moi, si ça ne sent pas le propre, ce n'est pas propre. Vous voyez un peu le délire ? Donc moi, il faut vraiment que ça sente le propre, sinon j'ai l'impression que ma maison n'est pas propre. Donc ça, franchement, les produits de chez Action, ils ont une super bonne odeur, vraiment, que j'adore. Je recommande vraiment leurs produits, vous l'aurez compris. Alors ensuite, dans mon caddie de ménage, j'ai ceci. Alors ceci, c'est un plumeau extensible, comme ça, hop, de chez Action. On sait le plier également. Donc, pourquoi est-ce que j'ai ça ? Pour les poussières, je vais le replier comme il faut, ce sera mieux. Donc pour les poussières, par exemple, au-dessus des portes. Ou j'ai du mal à lever les bras, etc. J'ai 4 ans de mon plumeau, le plier, et je passe au-dessus de la porte, c'est nickel. Si par exemple, sur les plafonds, par exemple, vous voyez dans les coins des plafonds, parfois on a un petit peu de la poussière, c'est tout à fait normal. Et bien, ça va jusqu'au plafond. Donc je passe ça, et franchement, j'en suis hyper contente. Alors, pour le laver, moi, ce que je fais, c'est que je le laisse tremper dans de l'eau chaude. Avec un peu de lessive, j'agite, je laisse un petit peu tremper, pas trop longtemps non plus. Je le rase, et puis je le sèche sur le radiateur, et franchement, j'ai eu aucun problème. Je ne sais pas si... En fait, je ne me suis jamais posé la question... Oui, non, on ne sait pas les enlever. En même temps, ce n'est pas bien cher, ces trucs-là, donc si même on devait racheter un, ce n'est pas grave. Alors, voilà, donc il y a ça. Alors, pour les poussières, les poussières, donc, comme par exemple sur le baillou que j'ai derrière moi, j'utilise simplement des petites lavettes comme ceci, microfibres. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez en France, c'est de la marque... J'espère qu'on va la voir à la caméra... C'est de la marque H2O. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais bon, c'est H2O. Alors, ça, ce sont des lavettes microfibres, où vous pouvez faire également vos écrans, etc. Elles sont vraiment très, très chouettes. La marque H2O, c'est une marque de produits de soie, d'hygiène, que ce soit aussi bien pour la maison que corporelle, que du produit de vaisselle, des essuies. Enfin, voilà, c'est une marque vraiment qui a énormément de choses et des très, 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 très bons produits. Et ils aiment le naturel aussi. Donc, ils ont des lavettes, etc., des gants, des maquillants. Enfin, voilà, c'est vraiment une bonne marque. Je vous mettrai le site H2O. Donc, ça, il n'y a pas de magasin physique. Ce sont par démonstration. Mais vraiment, ça, les lavettes, je vais dire ça comme ça, les lavettes, donc, microfibres pour les poussières, voilà, j'en ai plein. Et vraiment, au fil des années, elles ne bougent pas. Donc, ça, c'est vraiment top. Alors, pour mon escalier, donc, comme vous l'avez sûrement vu dans mes vidéos, mon escalier est un escalier en collimation, en bois. Et j'ai acheté, donc, ceci chez Action. Donc, voilà, ce sont des petites, des petites lachettes électrostatiques. Et ça, je les passe sur mon escalier. Donc, d'abord, je l'aspire, mon escalier. Et puis, je passe ceci. Elles sont, franchement, elles sont pas mal du tout. Elles sont hyper efficaces. Donc, il y en a 20 dans la boîte. Et franchement, je me rappelle plus du prix, mais c'est pas bien cher. C'est beaucoup moins cher que la marque Suiffer. Et vraiment, elles sont top. Donc, moi, je l'utilise pour mes escaliers. Donc, c'est pour ça qu'elles sont, donc, dans mon petit caddie de ménage. Alors, ensuite, il y a une éponge. Voilà, que je change tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'elle est nouvelle, là, parce que je n'utilise pas une éponge sale pour nettoyer. Donc, j'ai toujours une éponge propre ici dedans. Et alors, au niveau, donc, des lavettes, j'ai de nouveau la marque H2O. Alors, je vais mettre ça par là. Donc, les lavettes, ici, on a donc celle-ci, qui est plus fine. Donc, ça, ils appellent ça la chiffonnette. Donc, voilà. Son nom l'indique, c'est la chiffonnette. Donc, c'est une chiffonnette que j'utilise uniquement pour nettoyer les carreaux. Donc, celle-là. Et on a celle pour les vitres, qui est donc celle-ci, qui est une spéciale vitre. Donc, qui est une multisurface, pardon. Mais pour les vitres. Enfin, vous me comprenez. Donc, c'est-à-dire que je mouille dans l'eau celle-ci. Donc, je la mouille. Je mets de l'eau. Parfois, je triche. Je mets un petit peu de vinaigre. Et puis, donc, je la prends. Je frotte mon carreau. Et puis, je viens essuyer mon carreau avec ça. Et bien, je peux vous assurer que j'ai... Et je peux vous assurer que je n'ai pas de traces. J'ai vraiment zéro traces. Alors, maintenant, pour les gros travaux. Alors, il y a celle-ci. Bon, ben, elle a des petits trous. Elle a des petits trous parce qu'on a fait brûler quelque chose. Je ne sais plus quoi. Et bon, c'est tombé dessus. Donc, il y a celle-ci, qui est pour les gros travaux. Donc, par exemple, les châssis et tout ça. C'est vraiment... Enfin, voilà. Ce sont des lavettes vraiment que j'aime. Que j'utilise. Donc, c'est pour ça que dans mon petit ici, qui a dit ménage, vous n'avez pas de produit pour les vitres. Parce que j'utilise donc les lavettes de la marque H2O. Et vraiment, je peux vous assurer que c'est une tuerie. Alors, voilà. Donc, ici, vous avez vu un petit peu de quoi se compose mon caddie de ménage. Donc, c'est vraiment un petit bac. Mais là, on peut prendre un bac normal. Mais moi, je voulais vraiment un bac à compartiment avec une poignée. Comme ça, je peux l'emmener dans les étages. Et il n'y a aucun souci. Je ne dois pas recourir. Monter, descendre, monter, descendre. Parce que c'est vraiment très fatiguant. Et donc, du coup, ben voilà. Il est là, il est à disposition et il est tout le temps prêt. Dès que je veux faire le ménage, hop, je le prends et c'est bon. Donc, dès qu'un produit est vide comme celui-ci va l'être, ben directement, hop, quand je descends, je remonte de la réserve un produit. Je remets le produit plein. Comme ça, je ne dois pas me casser la tête à chaque fois qu'il y a du ménage. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'acheter si vous avez une maison à étage, même si vous avez un appartement ou autre, pour éviter de faire des chemins inutiles. Donc, ça, c'est fait. Alors maintenant, je voulais vous parler donc de mon super pote que beaucoup reconnaîtront. Parce que si vous regardez mes vidéos, vous voyez que j'ai donc le Dyson. Donc, j'ai le Dyson comme ceci. Je ne sais pas si on va bien voir la marque. C'est le V7 Motorhead. Ce n'est pas le plus récent. Ce n'est pas le plus vieux non plus. J'en suis donc hyper contente. La seule chose pour laquelle je ne suis pas très très contente, c'est au niveau de l'autonomie de la batterie. Il faut savoir que Dyson a une très petite autonomie de batterie. Donc, ils vous disent 20 minutes sur la boîte, mais ce n'est pas vrai. C'est 20 minutes, en fait, quand vous utilisez cette petite brossette-là. Donc, pas quand vous utilisez la grosse brosse qui dit tractée. Donc, celle qu'on utilise évidemment le plus souvent pour nettoyer. Maintenant, au niveau du poids, il n'est vraiment pas lourd du tout. Il est très très maniable. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop ! Voilà, il est quand même très très maniable. Il est vraiment très chouette. Moi, c'est vraiment un produit que j'adore. Ce que j'aime également dans ce produit-là, dans cet aspirateur-là, c'est qu'ici, en fait, vous savez enlever. Donc, je vais y arriver. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Vous savez, enlever donc la tête et ajouter donc les petites brosses. Voilà. Et donc, du coup, vous savez, aspirer en hauteur et tout ça vraiment sans problème. Donc, ça, c'est vraiment un point que j'ai adoré sur le Dylon. Je viens de le faire démarrer. Il y a également, donc vous savez également, enlever donc le tube ici pour le raccourcir et donc en faire un aspirateur à main. Voilà, vous voyez ? Donc, ça, c'est très pratique justement quand il faut aspirer les sièges de la voiture ou entre les canapés ou quelque chose comme ça, de pouvoir enlever vraiment comme ceci en un tour de main, je dirais, et de pouvoir intervertir les accessoires. Donc, avec le V7, vous n'avez que la brosse comme ceci. Et vous avez donc ces deux petites brossettes-là qui sont comprises avec. Moi, il est accroché au mur. Donc, quand on l'accroche au mur, il vient donc se mettre comme ceci. L'embout donc du chargeur est ici. Et donc, voilà, en fait, il vient se clipser comme ceci et il est clipsé. Donc, moi, dans la buanderie. Donc, voilà. Alors, très maniable, très facile. Moi, comme, voilà, je me répète, j'ai du mal avec mon bras. J'arrive à passer l'aspirateur avec le bras gauche sans problème. Et au niveau de la puissance, moi, il est tout le temps. Donc, vous avez minimum, maximum ici. Donc, moi, il est tout le temps sur le maximum parce que j'aime avoir une puissance assez élevée. Et donc, voilà, moi, j'en suis relativement contente. C'est vrai que plus tard, je reviens acheter le dernier qui est sorti. Mais bon, tant que celui-là va, je lui souhaite une longue vie. Tant que celui-là va, je garderai donc celui-là. Ben, voilà, je vais remettre tout ceci. Voilà, donc, la bonne astuce du jour, c'était incontestablement, si vous n'en avez pas, d'aller en acheter. Je casse tout, mais ça va aller. D'aller en acheter un petit caddie de ménage. Sur Amazon, on en trouve vraiment à tous les prix. Je pense que sur AliExpress et autres, vous en trouverez également. Donc, voilà, la vidéo va s'arrêter là. Comme ça, vous avez vu un petit peu mes produits de ménage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ici en dessous. N'hésitez pas, évidemment, à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. À vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Parce que d'ailleurs, j'ai vu dans mes statistiques que j'avais quand même 60% de personnes qui regardaient mes vidéos qui n'étaient pas abonnées à ma chaîne. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est gratuit. Ah oui, 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 vous avez bien entendu. Vous abonnez, likez, commentez, partagez. Et c'est gratuit. Donc, franchement, allez-y. Pour vous, c'est gratuit. Et moi, ça me fait hyper plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Parce qu'avec tous les virus qui courent pour le moment, on n'est pas sauvés. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Et je vous dis bye bye.